Il y a beaucoup de défis, parce qu'on peut rappeler que l'artisanat est le ministre de l'Avénement. Il y a beaucoup de choses que vous savez, c'est qu'il faut au moins estimer l'artisanat de l'Ende dans l'économie du pays. Nous avons au moins, nous avons une base de données, nous avons deux artisans dans le Sénégal pour nous estimer l'apport de l'Ende dans l'économie. Et nous aussi, dans le métier de la presse, c'est la même chose. Nous avons une base de données dans l'économie, pour le faire, au moins déterminer aujourd'hui l'apport aux artisans. Parce que quand on parle de 97% de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie, c'est bon aussi de savoir que 97% de l'économie, nous avons une base de données dans l'économie. Madame Loulou, nous avons une base de données dans l'économie. Nous avons une base de données dans l'économie, de l'Ende dans l'Ende. Au moment où il y a 1,450,000 artisans au Sénégal. Mais maintenant, nous avons commencé un recensement. Dans le recensement, nous avons signé une convention, le ministère de l'artisanat et de la transformation, signé une convention et l'ANSD pour que nous nous prenions en considération. Pour que nous prenions une activité artisanale, pour que nous prenions une activité artisanale, pour que nous prenions une autre partie de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie. Ce n'est pas la même chose. La même chose, nous avons travaillé avec l'économie du Sénégal numérique, comme ce que j'ai dit récemment, sur le monde du digital. Nous avons fait un recensement digitalisé pour que nous nous prenions un recensement. pour que nous prenions un recensement digitalisé pour que nous prenions une convention pour que nous prenions une autre partie de l'économie.